Selon le dernier rapport de l'ONU, la population africaine va doubler en 2050. Oui, quand je dis comme ça, vous avez l'impression que 2050, c'est peut-être loin et doubler, c'est peut-être petit. Mais non, pas du tout. 2050, c'est pas loin. Et si vous voulez, je vous donne des ordres de grandeur comme ça, vous voyez que 2050, c'est déjà là. Vous prenez juste en 2000, les enfants de 2001, de 2002. Nous autres, quand on voyait 2001, 2002, c'était comme avant-hier. Vous voyez le coupé de Calais qui est né, vous avez vu beaucoup de choses qui se sont passées. Là, c'était pas loin, en 2001, 2002. Et là, on est en 2003, vous voyez comment le temps est allé très vite. Donc 2050 va nous retrouver tout de suite. Là, 2050, c'est pas loin. Mais doubler, par contre, c'est beaucoup. Quand on dit quelque chose, va doubler, c'est beaucoup. Un exemple, la population ivoirienne actuellement, qui est à peu près de 29 millions, un peu plus de 29 millions, à peu près 30 millions, va doubler. C'est-à-dire qu'on sera à 60 millions d'ivoiriens d'ici 20 quelques années. La même chose au Sénégal avec ces 17 millions. Le Sénégal va se retrouver probablement avec plus de 35 millions d'habitants. Le Burkina va se retrouver avec plus de 30 millions d'habitants. Vous voyez que les choses, la population va doubler. Qu'est-ce qui va se passer concrètement ? Parce que quand la population va doubler, vous êtes d'accord avec moi que les superficies, en fait, nous avons la même superficie. On n'aura pas, il n'y a pas une dilatation de superficie. Donc, on sera appelé à vivre sur la même superficie. Alors, ce qui veut dire qu'il y a des opportunités qui vont être là. Donc, je pense que vous voyez là où je veux dire. Donc, lorsqu'on sera appelé à occuper toujours le même espace, mais grandir en termes de nombre, il y a des opportunités, principalement des opportunités immobilières qu'il va falloir se positionner dès maintenant. Et je vais vous démontrer, je vais vous présenter dans cette vidéo des opportunités immobilières, des tendances, des perspectives immobilières qu'il faut anticiper maintenant. Parce que des personnes qui avaient acheté des terrains en 2000, des terrains coûtaient à peine 100 000 $ par des terrains. Il y a des terrains qui coûtaient 200 000 $. Et actuellement, des terrains coûtent, les terrains que tu achètes il y a quelques années à 200 000 $. En 20 ans, le terrain fait froid. Non, mais vous n'imaginez pas. Parce que moi, il y a des terrains que je me rappelle, les parents avaient acheté, j'avais des oncles qui avaient acheté des terrains à 150 000 $ francs CFA. Et aujourd'hui, en 2020, je me rappelle, c'était en 2020 qu'il a revendu un terrain de 150 000 $. Il a revendu à 15 000 $. Donc, ça dit que c'est du 10 000 $ en fait. Donc, ce que je vais vous présenter ici, ça va être clairement dans votre tête, des perspectives que vous devez vous positionner déjà. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, je suis Justin. Je suis architecte. Je suis également entrepreneur. Donc, Vivre et Réussir en Afrique, mes chaînes que j'ai, j'ai Vivre et Réussir en Afrique. J'ai également une autre chaîne qui s'appelle Justin Architecte. Là-bas, je ne parle que d'architecture et sur Vivre et Réussir en Afrique. Je ne parle que de business. Alors, cette thématique, vous allez retrouver ça sur Justin Architecte et sur Vivre et Réussir en Afrique en même temps. Parce que c'est en même temps pratique et technique, mais c'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc, je vais entrer dans les détails. Comme je disais, lorsque la population grandit rapidement, alors que la ville ne grandit pas, le pays ne grandit pas, la superficie du pays ne grandit pas. Oui, vous allez me dire, ok, déjà actuellement, qu'on n'a pas beaucoup occupé les surfaces. Donc, on n'occupe que très peu des surfaces en Afrique. Mais ce qu'il faut savoir, il y a beaucoup d'autres facteurs qui vont naître après ça. Beaucoup d'autres facteurs. Le premier facteur, c'est que, ce qu'il faut savoir déjà sur le premier facteur, c'est qu'en urbanisation ou bien en urbanisme, tout court en urbanisme, il y a deux formes de développement. Donc, il y a ce qu'on appelle un développement vertical. Donc, les villes vont grandir comme ça. Donc, on va généralement, les directions, parce que dans presque tous les pays, il y a ce qu'on appelle les directions d'urbanisme, qui vont établir ce qu'on appelle les règles d'urbanisme. Dans les règles d'urbanisme, on va interdire de construire à certains endroits. On va interdire l'élargissement. Donc, on va plutôt prioriser un développement vertical. Parce que le deuxième développement, c'est ce qu'on appelle le développement horizontal. Dans le développement horizontal, les villes vont s'élargir. Les villes vont s'étendre. Le piège qu'il y a, là, c'est quoi ? Le piège d'un développement horizontal, donc un étalement à perte de vue, ça coûte très cher à l'État d'assurer les services publics lorsque la population commence à s'étendre à perte de vue. Un exemple, par exemple, vous avez la police, vous allez avoir la gendarmerie, les dispensaires, les écoles, ainsi de suite. Il y a beaucoup de services publics qu'il faut accompagner parce que plus ça s'étend, il faut accompagner des services. Deuxième chose, il faut accompagner encore de la voirie. Donc, il faut construire des routes. Il faut aller là-bas faire passer des canalisations. Il faut aller là-bas faire passer des lampadaires. Il faut aller passer des routes butumées. Ça coûte tellement à l'État pour faire ces développements-là. Donc, dans beaucoup de cas, ce qui se fait, les gens vont... Les États, vous voyez que la Chine, ainsi de suite, la Chine n'est pas totalement saturée, mais on commence à anticiper avec les développements verticals. Donc, le pays va se développer, les villes vont se développer de façon verticale. Alors, je vous assure qu'en Afrique, ça ne sera pas du tout le cas. Ça ne sera pas du tout le cas parce que ce qui est en train de se produire, étant architecte, urbaniste et entrepreneur, investisseur, il suffit de se promener dans les capitales africaines pour se rendre compte, par exemple, à Dakar, en l'espace de 12 ans, 10 ans à peine, les villes se sont étendues, étendues. Abidjan, c'est la même chose. Donc, ce qui va se produire, c'est que l'État va suivre. Donc, on va appeler plutôt ça une urbanisation suivie parce qu'il y a deux formes d'urbanisation. Il y a une urbanisation planifiée. Donc, il y a des grandes villes qui sont planifiées dès l'avance. Donc, on va viabiliser d'abord des surfaces et après permettre aux gens de venir occuper. En Afrique, ce n'est pas du tout le cas. En Afrique, celui qui a de l'argent, il s'étend, il va y trouver des villageois, il trouve des propriétaires terriens, il achète et il s'étend. Donc, après, c'est l'État qui va faire un suivi pour amener l'électricité, amener les routes, amener... Donc, on parle ici d'urbanisation suivie. Donc, il y a ce qu'on appelle une urbanisation planifiée, mais il y a également une urbanisation suivie ou bien une urbanisation spontanée. Donc, c'est l'État qui fait l'effort. Alors, vous, quand vous comprenez ça, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Qu'est-ce que vous faites ? Parce qu'en Afrique, généralement, l'État n'a pas même pas cette perspective d'aller anticiper le développement foncier. L'État n'a pas... Beaucoup d'États africains, ça, je le dis en conséquence de cause, quand tu vas aller voir, tu demandes un certain nombre de documents urbanistiques. Donc, généralement, tu vas demander le plan directeur d'urbanisme. Donc, il y a deux types de plans. Il y a le plan directeur d'urbanisme et il y a le plan d'urbanisme de détail. Alors, le plan directeur, ça dit que sur le plus grand plan, par exemple, on va prendre Abidjan. On va prendre le grand Abidjan. On fera un plan qui va concentrer Abidjan sur les 25 prochaines années à venir. Comment Abidjan sera avec le grand Abidjan ? Ça dit qu'on va voir jusqu'à, sur un rayon de 50 kilomètres comme ça, voir ce qui va arriver dans 25 ans, dans 50 ans. Je vous assure que dans beaucoup de pays africains, il n'y a pas ce plan directeur d'urbanisme-là. Pire encore, le plan d'urbanisme de détail. Le plan d'urbanisme de détail, c'est lorsqu'on commence à spécifier à l'avance, telle chose sera ici, on aura un dispensaire là, on aura... Ça dit que c'est bien planifié à l'avance et après, la population va suivre. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et quand c'est comme ça, vous, en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur, vous devez saisir cette opportunité-là. Vous devez saisir ce qu'on appelle un vide juridique parce que là, il y a un vide juridique. Actuellement, c'est ce qui va se passer. Vous prenez par exemple dans la ville de Dakar, vous prenez dans la ville d'Abidjan, Ouagadougou, les gens sont... Il y a les non-lottis à Ouagadougou. Il y a ce qu'on appelle les non-lottis. Dans les non-lottis, en fait, il n'y a pas de règles. Donc, ce que les gens font, ils vont voir des mairies, ils vont voir, généralement, le préfet est le plus indiqué, mais ils vont voir d'abord les propriétaires terriens, donc les villageois, pour avoir des documents au niveau des propriétaires terriens. Donc, ça va être les documents de base qu'on appelle généralement autorisation d'occuper ou bien autorisation de lotir. Donc, ça, ce sont des papiers très simples qui n'ont pas une forte valeur juridique. Mais, quand même, tant qu'à faire, il faut aller acheter des terrains avec les villageois gardés parce que la population africaine va doubler. Je vous jure qu'il faut que vous vous mettez dans cette logique-là d'aller acheter des terrains, même si l'État n'arrive pas encore là-bas. Parce que l'information que je viens de vous donner, la population africaine va doubler. Prenez la taille de Dakar. Dakar et ses environs, ça va doubler. Donc, vous allez vous rendre compte tout simplement que Dias, dans les trucs de Dias, Pout, Pout, c'est déjà dans Dakar. C'est bicotant. Ça, c'est déjà dans Dakar. Jusqu'à, bon, même si ce n'est pas dans la région de Dakar, Pout, même si ce n'est pas dans la région de Dakar, c'est dans la région de Thiesse. Mais même Thiesse est déjà, dans les 25 prochaines années, Thiesse est déjà une grande ville. Donc, Thiesse et Dakar vont se toucher. Ils vont se toucher. Donc, si vous avez la possibilité de vous octroyer déjà des terres dans ces environnements, allez-y. Parce que les terrains que vous pouvez acheter aujourd'hui à Thiesse, dans la zone de Mont-Roland, par exemple, vous pouvez acheter des terrains actuellement à 500 000. Mais je vous assure que d'ici 10 ans, les terrains dans cette zone vont aller à 50 millions. Et ça, peut-être, je le dis juste pour le dire, mais dans 10 ans, vu que l'aéroport se trouve déjà de ces côtés-là, ça va être la même chose à Abidjan. Abidjan, actuellement, quand vous prenez dans la zone Alepé, et vous prenez dans la zone d'Alepé, Bassam Motobé, ainsi de suite, vous pouvez avoir les terrains actuellement à 4 millions, à 5 millions. Dans la zone d'Alepé, je connais des terrains. Par exemple, nous, on a, moi, Justin, Vivre et Réussure en Afrique, on a un réseau où nous vendons des terrains à Dakar, nous vendons des terrains au Burkina, et nous vendons également des terrains en Côte d'Ivoire. Mais pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils peuvent témoigner ce que je suis en train de dire. Quand vous prenez, par exemple, Anglais 7e tranche, en 2010, quand quelqu'un veut vendre un terrain à Anglais 7e tranche, est-ce que vous étiez même prêt à acheter ? Pas du tout. Mais aujourd'hui, 7e tranche, mais c'est ça qu'il y a Abidjan. On parle de 13e tranche maintenant. Donc, moi, je recommande aux gens d'aller acheter vers la 15e tranche là-bas. Allez-y, 13e tranche, parce que d'ici 5 ans, 10 ans, la ville va dépasser ça. Ça ne dépend pas de vous, ça ne dépend pas de moi. Nous, les Africains, ça, ce sont des prospects, projections comme quoi la population africaine va doubler. Donc, quand ça va doubler, vous voyez, ça dit qu'à Abidjan, on aura deux fois la taille d'Abidjan. Dakar, on aura deux fois cette taille. Donc, c'est-à-dire que Dakar va trouver directement Thies. Dakar et Thies vont être la même ville d'ici 25 ans. D'ici 25 ans. Donc, si aujourd'hui, vous regardez cette vidéo, moi, je vous invite vivement à faire de l'immobilier dans votre ville. Ça peut être dans une autre ville. Ça peut être à Kotonou, ça peut être à Lomé, ça peut être à N'Djamena, à Douala, à Yaoundé, à Bamako, Dakar, Abidjan, comme je l'ai cité, Conakry. Mais ça va aller loin. Ça va aller très, très loin. Voilà pourquoi nous, au niveau de vivre et réussir en Afrique, nous avons mis sur pied un programme immobilier. Donc, dans ce programme immobilier, on permet aux gens d'acheter des terrains par tranche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter des terrains dans des zones qui n'ont pas beaucoup de valeur. Je vous parlais, par exemple, de Mont-Roland. Le Mont-Roland, c'est une zone qui n'est pas habitée à Thiès, mais dont les terrains coûtent 300 000. À l'époque, il y avait un an, c'était 300 000. Cette année-là, c'est déjà autour de 500 000, 600 000 comme ça déjà. C'est-à-dire que les terrains n'ont pas du tout habité encore. Oui, je suis d'accord. Mais je vous dis, c'est une projection qu'il faut faire. D'ici un an, deux ans, chaque fois, le prix augmente de 25 à 50 %. Chaque année, le prix augmente de 50 à 25 %. Vous pouvez faire la même chose dans d'autres zones, par exemple, la zone de Ndayan, qui, les terrains actuellement, sont à 8 millions. Mais il y a deux ans, les terrains en Ndayan étaient à 3 millions, 4 millions. Et je vous jure, le port est en construction en Ndayan. Dès que le port prend fonction, vous n'allez pas trouver un terrain de 20 millions en Ndayan. Ça, c'est moi qui vous dit parce que Ndayan, en fait, le port sera en Ndayan et vous allez avoir de l'autre côté l'aéroport de Dakar. Donc, dans cette zone-là, les terrains, les prix des terrains vont augmenter rapidement. Ça va être la même chose dans la zone de Bassam, là. Dans la zone, c'est une zone balnéaire, d'ailleurs. Vous voyez, à Assini, il n'y a pas longtemps, les terrains, tout le monde. Mais aujourd'hui, qui peut s'acheter des terrains à Assini ? Ce n'est pas tout le monde. Je vous donne comme ça des idées pour que vous puissiez déjà vous projeter. Et pour des personnes qui veulent investir dans l'immobilier, surtout, je le dis, pour le moins dans les 3 pays dont nous avons des propriétés. Nous avons, bon, pas nous directement, mais nous avons des partenariats avec des documents, des mandats, comme on le dit, nous avons plusieurs mandats ici au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina, où nous avons des équipes dans tous ces 3 pays. Nous possédons des mandats pour vendre le terrain avec des papiers, des propriétaires terriens même directement. Moi, je vous recommande déjà de prendre la manière dont nous, on vous propose. C'est-à-dire que vous payez par tranche. Même si vous n'êtes pas à mesure, aujourd'hui, de débloquer 8 millions pour acheter un terrain dans la zone de Ndayan, vous pouvez déjà payer la moitié, 50%, et les 50%, vous projetez de payer sur un an, deux ans ou trois ans. Ça peut être la même chose dans la zone d'Alépé, à Abidjan. On peut vous donner la possibilité de payer une partie et d'échelonner sur un an ou sur deux ans. à Bassam Motobé également. Tout ça, c'est à Abidjan. Donc, dans la zone de Dakar, à Abidjan, à Ouagadougou. Vraiment, je vous invite vivement à vous projeter comme ça dans l'immobilier. Alors, pour finir, le dernier point que je vais surlever avec vous, c'est que si vous, vous décidez de vous lancer ou pas, ça, c'est moi où je vous dis, que vous décidez de vous lancer dans l'achat de terrain actuellement, dans des zones à faible valeur, que vous le décidez ou pas, les Chinois, les Indiens vont venir. Et on nous dit maintenant que les Russes sont en train de venir également. Donc, ça ne dépend. L'Afrique va se développer avec ou sans vous. Les terrains seront occupés avec ou sans vous. Donc, moi, je tire juste sur la sonnette pour que certaines personnes qui écoutent cette vidéo puissent passer à l'action. Je vais mettre ici le numéro de nos différents bureaux. Donc, ça va être le bureau de Dakar avec Vera Immobilier. Donc, vous allez contacter tout simplement Vera Immobilier qui s'occupe de tous nos projets immobiliers. Vous vous en doutez que Justin, celui-là, il ne peut pas gérer tous ces projets, toutes ces opportunités. On a une équipe d'une dizaine de personnes qui s'occupent de la partie immobilière, de vivre et réussir en Afrique et de nous abonner. Donc, écrivez-nous et vous allez tout simplement passer, voir, soit appeler ou quelque chose comme ça. Mais bref, je laisse les contacts pour plus d'informations. Donc, les amis, merci beaucoup déjà d'avoir regardé attentivement ces détails-là où j'ai pris le temps quand même de vous expliquer en quoi vous, vous devez investir dans l'immobilier. Vous n'êtes pas obligés d'investir avec nous, pas du tout. Vous n'êtes pas obligés. Mais moi, au moins, je vous dis, parce que vous pouvez garder même cette vidéo-là. Cette vidéo, je l'ai fait, on l'a fait en 2023, janvier 2023. Mais projetez-vous. Janvier 2025, vous, si vous retombez sur cette vidéo, vous allez voir ce que je dis. Quant à moi, je vous dis à très, très bientôt. Je vais enchaîner des vidéos comme ça sur l'immobilier et vous donner d'autres perspectives. Par exemple, là, aujourd'hui, je vous ai donné la vision, la perspective à long terme de l'immobilier. Mais dans les prochaines vidéos, je vais vous donner d'autres aspects de l'immobilier pour que ça vous fasse comprendre d'autres choses. Donc, si c'est format également, comme toujours, ça vous intéresse, dites-moi pour que je sache ça. Au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501